La définition même de jouer avec la peur. La définition même de jouer avec la peur, tout simplement. Que dire ? Que dire ? Siméoné, qu'est-ce que tu nous as pondu comme compo là ? Franchement, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être pas trop dégueu en soi. Bon, l'orienté n'est pas un avance-entre à la base, mais... Il a une bonne capacité de finition. Techniquement, il n'est pas mauvais, il est bon à la passe, il est rapide, pas avoir d'efforts. Je me suis dit, pourquoi pas ? Honnêtement, je me suis dit, pourquoi pas ? Peut-être que Cholo a eu une idée de génie. Peut-être. On ne sait jamais, peut-être que Cholo s'est dit, est-ce que ce ne serait pas le bon moment de mettre l'orienté ? Peut-être. Je me suis dit, sur le coup, peut-être qu'il ait eu une idée de génie. Et puis après, j'ai vu le début du match. Et puis la suite. Et j'ai compris que Cholo, non, n'avait pas du tout eu une idée de génie. Non, non. Il avait eu un aveu de faiblesse. Parce que l'orienté, en réalité, il n'était pas en attaque. Enfin, rarement. La plupart du temps, il était au milieu du terrain. Et donc Griezmann était tout seul. Tout seul. En attaque. Face à trois défenseurs centraux. Mais quelle idée de génie. Quelle idée de génie. Vraiment, c'est exceptionnel, là, ce que tu nous as pondu, là. Une idée de génie. Mettre Griezmann tout seul face à trois des attaquants. Encore que tu me dirais, Griezmann, c'est un Mbappé, tu vois. C'est un joueur qui dribble beaucoup. C'est pas un playmaker. C'est un joueur qui dribble beaucoup, tu vois. Je t'aurais dit, en vrai, pourquoi pas. Mais Griezmann, c'est tout l'inverse. C'est un playmaker. C'est un gars qui va te faire des passes. Qui va jouer en une touche de balle. Et qui, à la limite, va être à la finition aussi. Parce qu'il a une très bonne finition. Mais ça va pas être un grand dribbleur. C'est pas Mbappé, c'est pas Dembélé, c'est pas Vinicius. Et toi, tu te dis, je vais le foutre tout seul en pointe. Et alors, il y en a certains qui vont surtout me dire. Bah oui, mais il y a Lino. Lino, à la base, là, dans cette compo-là. Il est latéral. Comment tu veux qu'il soit tout le temps avec Griezmann ? C'est techniquement pas possible. Donc, tu te retrouves avec un Griezmann esselé. Qui doit faire le jeu et marquer. Pas mal, franchement. L'idée de Siméoné... Magnifique. Magnifique. On passe toute une mi-temps. Siméoné ne fait bien sûr aucun changement. Parce que ça, ce serait l'aveu de faiblesse ultime. De faire un changement dans la mi-temps. Et aucun grand entraîneur adore faire des changements à la mi-temps. Avant la mi-temps et à la mi-temps, il déteste. Parce que c'est un aveu de faiblesse. Donc non. Ça fait pas de changement. Enfin, si. Si, ça fait un changement. Si, ça fait rentrer Savic. À la place de Ross et Maria Riminez. Alors, je sais pas. Peut-être que Riminez, ça fait une douleur, une gêne. Je sais pas. Mais Savic. Alors que t'as réuni le dos. C'est une blague. C'est une blague. Savic. Savic. Alors que tu as réuni le dos. Deuxième aveu de faiblesse. Parce qu'en faisant rentrer Savic. Ah, tu sais que ça va jouer derrière. Et vas-y. Ça fait rentrer Savic. C'est pas du tout ce qu'on attend. On s'attend à l'entrée d'un attaquant. Honnêtement, on s'attend à l'entrée d'un attaquant. Mais non. On fait rentrer Savic. Savic. À la limite, tu veux faire deux changements. Tu fais rentrer Morata ou Depay à la place de Saoul qui ne sert à rien. D'accord ? Et tu fais sortir Riminez pour faire rentrer Renildo. Ou encore, à la limite, si tu veux absolument garder l'orienté en pointe, déjà dans un premier temps, tu le fous réellement en pointe. Et tu fais rentrer Barrios à la place de Saoul. Parce que Saoul n'apporte rien. Il n'apporte rien. Donc pourquoi tu t'efforces à le faire jouer s'il n'apporte rien ? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans le fait de garder Saoul Niguez ? Je ne sais pas. Seul lui le sait. Personne d'autre le sait. Pourquoi Saoul était encore sur le terrain à la mi-temps ? À la fin de la mi-temps, pourquoi il était encore sur le terrain déjà ? Ou si tu ne voulais pas faire sortir Saoul ? C'était soit Saoul, soit Depaul. Il y en avait un des deux qui devait sortir. Moi, j'aurais plutôt fait sortir Saoul. Parce que je sais que Depaul, même si il rate sa première mi-temps, la deuxième, il peut être exceptionnel. Saoul, je l'aurais fait sortir d'office. Et si tu veux faire sortir Riminez, tu fais rentrer Renildo. Pas de cette fraude de Savic. Le gars, il a un totem d'immunité. Il va toujours jouer, même s'il fait des matchs de merde. C'est infernal. C'est infernal. Et alors, à la soixante-cième, Simeone a une idée de génie. On se rappelle que Turam s'est blessé, d'accord ? Qu'ils ont fait entrer Arnotovic. Et qu'il y a donc une faille, tu vois. Qu'offensivement, ce n'est plus la même acte. Qu'il y a une faille. Qu'il y a possibilité. Il a fallu attendre la soixantième pour faire rentrer Morata. Et alors là, on se dit, avec Morata qui rentre, ça va changer le match. Alors, sur le coup, oui. Sur le coup, effectivement, ça change le match. Franchement, sur le coup, je me suis dit, magnifique. Il y a Morata sur le terrain, ça va plus être le même match. Et c'est vrai que sur le coup, c'était pas le même match. Mais après, après, Griezmann s'est blessé. Et alors là, ça a été la débandade. Parce que Griezmann se blesse. Juste avant, il y a l'entrée de Renildo, il y a l'entrée de Barrios. Ça change le jeu. C'est plus fluide. C'est plus jeune. Il y a plus de tempo. Mais alors, Griezmann se blesse et c'est la débandade. Il n'y a plus rien offensivement. Correa rentre, il n'y a plus rien. C'est la panique. Il n'y a plus rien offensivement, défensivement. C'est la panique. On ne sait pas pourquoi. Griezmann est un attaquant. Pourquoi on défense sa panique ? Mais Griezmann se blesse et c'est la panique. C'est la panique. On ne sait plus ressortir la balle. Et bien sûr, au bout d'un moment, tir, compte favorable, Arnautovic. Arnautovic, ça ne pouvait même pas être le Otaro Martinez. Là, ça m'aurait fait chier mais je l'aurais encore un peu accepté. Puis j'aurais un de mes deux paris qui serait passé. Non, c'est Arnautovic. Arnautovic, bien évidemment. Qui d'autre que lui ? Qui d'autre qu'Arnautovic ? Ce gaud qui a raté trois occasions, trois tapines quasiment. Qui d'autre ? Il a fallu attendre le but d'Arnautovic en toute fin de match pour que l'équipe qui venait de perdre Griezmann, tu peux te dire Griezmann, ce n'est pas le seul joueur offensif. Il y a Correa, il y a Lino, il y a Morata, il y a Barrios qui est bon, il y a Laurenti qui est bon. Tu te dis putain, ça va ? Non, il a fallu attendre qu'on se prenne un but, il a fallu attendre 15 minutes pour que l'équipe se réveille. Et qu'elles se disent peut-être qu'il faut jouer. Ah oui, c'est une bonne idée, peut-être qu'il faut jouer. Effectivement. Il y a fallu attendre la fin de match, il y a fallu qu'on attende les 5 dernières minutes pour que l'équipe se dise peut-être qu'il faut jouer. Bah oui, effectivement, c'est mieux. Parce que si tu ne joues pas, effectivement, tu ne vas pas aller loin. Du coup, là, on repart du premier match, du match en Italie, avec un but de retard. Alors, un but de retard, de base, c'est rien, surtout quand après, on va jouer au Wanda ou à Metropolitano. Mais sauf que là, c'est un but de retard en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, ce n'est pas du tout la même chose qu'en Ligue A ou en Serie A. Ce n'est pas du tout la même difficulté. Sachant que Griezmann, on ne sait pas du coup sa blessure. Peut-être qu'il est blessé deux jours, comme peut-être qu'il est blessé au match retour. Et si au match retour, on n'a pas Griezmann, il va nous repondre une compo à voir flou. Avoir une compo avec Savic en défense, Saul au milieu de terrain et une attaque, je ne sais pas, une attaque toute nouvelle, toute belle. Personne ne l'a vu venir. Il va nous sortir une compo sortie des catacombes, on ne va rien comprendre. En gros, ce match a été un match tactique. Et bah, c'est Inzaghi qui l'a gagné. On pouvait s'y attendre parce qu'au vu de la gueule de la tactique de Cholo aujourd'hui, à la limite, t'enlevais Griezmann dès le démarrage, tu mettais un autre milieu de terrain, on faisait un 5-5, c'était au même. Voilà, on faisait une compo en 5-5. C'était la même chose, quasiment. Donc oui, bataille tactique remportée par Inzaghi. Et ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. C'est logique même. Parce qu'on a été nul. On a été exécrable. Ça a été infernal. Ça a été infernal. Donc bien joué à l'Inter qui mérite largement son succès 1-0, qui allait le chercher, son succès 1-0. Et peut-être que Cholo va peut-être enfin comprendre que ses compos à la con et ses tactiques à la con en Ligue des Champions, il faut éviter. En Ligue des Champions, tu donnes tout. Au pire, tu te prends deux buts, mais au moins, tu essaies d'en mettre. Parce que là, on s'est endormi. Concrètement, on dormait. On dormit pendant tout le match. C'était infernal. Donc voilà, on s'est ennuyé. Le match a été peu intéressant. Simone nous a sorti une compo à la con et au final, on s'est fait dominer tout le match. Ça a été une honte. Ça a été exécrable. une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je m'énerve. C'est bizarre, c'est tout le temps les débriefs que vous aimez le plus quand je m'énerve. Bizarre. Mais n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. On est bientôt 1000. 986 au moment où je fais cette vidéo. Donc merci à vous. Merci à vous tous. On se trouve pour une prochaine vidéo qui ne sera pas un débrief, qui sera une vraie grosse vidéo montée par une toute nouvelle personne que j'ai rencontrée sur Twitter. On verra bien ce que ça donne son montage. vous me donnerez votre avis. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis. C'est Nats et comme d'habitude, ciao ! Et bien sûr aussi Opa Atleti, bien évidemment. Bien évidemment, Opa Atleti. Allez, des bisous.